Bonjour Sylvain, nous vous connaissons pour vos romans ou vos documentaires littéraires. Dans ces deux veines, en quelque sorte, vous vous appuyez sur des faits de société, sur le réel, et vous en faites une matière littéraire, on va y revenir. Vous êtes également historien et vous intervenez dans le master de création littéraire de l'université Paris VIII à Saint-Denis. Et il vous arrive de faire des lectures musicales de vos textes avec Orso Gézinska ou Nthia Konaté. Alors, comment avez-vous rencontré, par exemple, Nthia Konaté et qu'est-ce que la musique apporte à votre écriture ? Alors, Orso Gézinska, c'est un ami depuis longtemps qui habite à Marseille. Nthia Konaté, c'est quelqu'un que je connais depuis pas très longtemps, que j'ai rencontré dans un atelier d'écriture avec des lycéens à Montreuil. Et puis voilà, on avait sympathisé, il m'avait dit qu'il faisait du rap, il m'avait envoyé le lien pour écouter ça. Et voilà, donc quand j'ai voulu faire une lecture musicale, j'ai proposé, j'ai aussi proposé à Senabu Sonko, qui est une étudiante du master de création littéraire. Et donc, on a fait aussi, avec un autre étudiant aussi qui s'appelle Aurélien, avec qui on a fait ça. Et donc, j'aime bien, en fait, au fur et à mesure des rencontres que je peux avoir avec d'autres personnes qui ont d'autres formes d'expression artistique, réfléchir à des formes communes. Parce que, comme j'ai des livres dans lesquels, disons, l'écriture est assez scandée, dans lesquels il y a un certain rythme, je trouve que ça se prête bien à se mettre en musique. Et ce qui vous intéresse, il me semble, c'est la culture populaire, la voix de ce qu'on oublie. On peut citer, justement, pour que le public ait en tête un peu le propos de vos romans, on peut citer les thèmes de vos précédents textes. Par exemple, la mobilisation des employés sans papier d'un salon de beauté du quartier Château d'Eau, c'est dans Beauté Parade. La grève des salariés licenciés de l'usine PSA Aulnay, ça c'est dans Avant de disparaître. Ou l'exclusion d'un lycée de deux adolescentes qui vont finir caissière. Et enfin, les jeunes d'un collège de Saint-Denis, que nous rencontrons dans votre dernier roman, et premier à l'école des loisirs. Voilà, c'est mon premier roman jeunesse. Oui, alors qu'est-ce que ça fait, ce premier roman jeunesse ? Où est-ce que vous avez grandi, vous, Sylvain ? Et quel a été, parce qu'il me semble qu'il y a toujours une démarche d'observation d'un milieu, quel a été votre terrain d'observation pour ce roman ? Moi j'ai grandi à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, et j'habite depuis maintenant 2016 en Seine-Saint-Denis, à Noisy-le-Sec très exactement. Et je travaille, en fait j'ai toujours travaillé en Seine-Saint-Denis, depuis que je suis enseignant, donc j'ai été enseignant, j'avais 22 ans quoi. Depuis que je suis enseignant, j'ai toujours été enseignant en Seine-Saint-Denis, alors soit à l'université, soit aussi en lycée. Et bon, maintenant mes enfants, ils grandissent en Seine-Saint-Denis, ils sont écoliers encore, ils ne sont pas encore collégiens. Mais c'est vrai que quelque chose qui me frappe dans ce département, c'est l'énergie qu'il peut y avoir, la vie qu'il peut y avoir, parce que c'est un département très jeune, c'est un des départements les plus jeunes de France. Et moi, avec ce livre, j'avais envie aussi de casser un peu les clichés qu'il peut y avoir sur la Seine-Saint-Denis, qui est souvent présenté dans les infos, dans le journal télévisé, c'est présenté comme un lieu de perdition, comme un lieu dangereux, un lieu où on attaque la police, où il n'y a que du trafic de drogue et tout ça. Et bon, moi j'y vis, donc je vois bien que ce n'est pas comme ça, il y a aussi ça, mais il n'y a pas que ça. Et donc voilà, j'ai voulu avoir ce livre qui se passe dans cet environnement. Alors moi, la manière dont j'ai construit ce livre, je m'appuie aussi sur mes propres souvenirs de jeunesse, sur l'époque où j'étais collégien. Et je fais un mix, en fait, avec ce que je vois de la vie de mes étudiants, de la vie de mes voisins, de la vie de mes enfants, et puis ce qui se passait quand moi j'étais plus jeune. Et comme c'est dans un livre, j'ai le droit de mélanger tout ça, c'est-à-dire que je ne prétends pas faire quelque chose qui est un reflet complètement fidèle de la réalité. C'est une œuvre littéraire, donc c'est quelque chose que je fais à ma manière. Bon, par exemple, dans mon livre, il y a des taggeurs. Et c'est vrai que quand j'étais collégien, il y avait pas mal de taggeurs dans mon collège. Moi, je n'ai jamais osé m'y risquer. Bon, à la fois, peut-être parce que j'avais un peu peur de ce que je risquais, et puis aussi parce que de toute façon, j'étais nul artistiquement. artistiquement, je ne savais pas taguer ou graffer, donc j'étais un peu éliminé d'avance. Mais voilà, il y avait ces conflits entre ces taggeurs et tout ça, c'est quelque chose qui m'a inspiré, dont je me suis rappelé, en fait, quand j'ai écrit mon livre. Oui, alors il faut dire que Mohamed Ali, donc le personnage principal de ce premier volet, parce qu'il y en aura trois autres. Oui, c'est ça, c'est une série. Oui, voilà, il est, alors, vous allez nous le révéler, il est bon à l'école, pourtant il est populaire et il est délégué de classe, et il a donc un secret, deux secrets. Deux secrets, voilà, le premier secret, c'est qu'il se lève la nuit pour aller taguer, et le deuxième secret, c'est qu'il est amoureux d'une fille qui s'appelle Aimée, qui est dans sa classe, et elle, elle s'intéresse surtout au foot, elle est footballeuse, et les garçons, ce n'est pas sa priorité, sa priorité, c'est le sport. Donc, il ne sait pas trop, lui, comment s'y prendre pour aller discuter avec elle, pour essayer de la séduire, et heureusement pour lui, il y a deux filles dans sa classe, Lina et Margot, qui le prennent un peu en pitié, donc elle, c'est un peu les rebelles de la classe, celles qui embêtent un peu les profs et tout ça, et elle décide, en fait, de l'aider, de lui donner des conseils pour qu'il arrive à aller parler à Aimée. Alors, justement, j'aimerais qu'on s'attarde cinq minutes sur la scène d'entrée du livre, qui est une scène de bagarre magistrale, où ces deux filles dont vous parlez, Lina Benyakoub et Margot Michotte, deux ailes, et le deux n'est pas un deux de particules. Non, elle a un nom qui fait un peu bourge, mais elle-même, elle n'est pas spécialement bourge, mais je voulais des personnages qui reflètent aussi la diversité sociale qu'il peut y avoir, c'est-à-dire qu'en Seine-Saint-Denis, il y a des gens qui habitent en cité, mais il y a aussi des gens qui habitent en pavillon, il y a des gens qui habitent en appart, enfin voilà, il y a plusieurs classes sociales qui coexistent, et quand quelqu'un qui est dans les classes moyennes ou même dans les petites classes moyennes, il peut facilement apparaître comme un bourgeois pour les autres. Et donc voilà, ça commence par cette bagarre entre Lina et Margot, donc qui peuvent apparaître assez opposés, en tout cas qui se battent vigoureusement. Alors ça, c'est un vrai souvenir de collège. Quand j'étais au collège, j'avais assisté comme ça, dans les rues, un peu éloigné de mon collège, à une bagarre entre deux filles, et ça m'avait marquée, parce que c'était violent, et puis aussi parce que ça ne correspond pas aux représentations qu'on peut avoir, aux stéréotypes qu'on peut avoir, où on a l'image des garçons plutôt qui sont bagarreurs. Donc ça m'avait marquée, et voilà, je m'en suis servi pour cette scène inaugurale du roman. Alors la première, c'est que vous dites dans le texte, c'est la bonne homme, la cassose, celle qui fait peur, et l'autre, c'est la petite bourge qui se la pète, seulement quand... Elle apparaît comme ça, voilà. Elle apparaît comme ça, dans un premier temps. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que tous les personnages évoluent pendant le roman, ils ne sont plus les mêmes à la fin. C'est un âge où on change beaucoup. On change beaucoup. Très vite, des fois. Et puis vous les tirez vers le haut, vraiment, dans une espèce d'émancipation créatrice. L'idée, c'est quand même de bosser un peu... Sur ça, je n'ai rien inventé. On peut voir Renoir, le cinéaste Renoir, qui disait dans un de ses films, « Tout le monde a ses raisons ». Donc il faut donner sa chance à chaque personnage. Chaque personnage, on peut être en désaccord avec ce qu'il fait, on peut trouver que ce n'est pas bien, mais il faut lui donner sa chance. Et donc il faut qu'il apparaisse dans une logique qui lui est propre et qu'on comprenne pourquoi il agit comme ça. Donc j'essaye vraiment de travailler chaque personnage pour ne pas être là en train de les juger, de les condamner, mais vraiment pour les voir évoluer dans le livre. Et bon, tous les profs savent qu'à cet âge-là, et les parents aussi, mais les parents, ils voient moins parce qu'ils voient leurs enfants tous les jours, mais les profs savent qu'à cet âge-là, d'une année sur l'autre, même parfois, en quelques mois, les élèves changent beaucoup. Et voilà, donc c'est aussi ça que je voulais faire apparaître. C'est un âge où les caractéristiques de chacun, elles sont assez fluides. On peut être un cassoce au début de l'année et puis terminer en bon élève, quoi. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est la conclusion de la bagarre. C'est-à-dire que quand la CPE arrive, Margot Michotte-Dezel dit « On se battait pas, madame, on s'amusait ». C'est ça. Alors, qu'est-ce que cette scène inaugurale dit des lois du groupe ? C'est que parfois, on commence par se battre et puis après, on s'entend bien. Une bonne amitié, ça peut commencer par une bonne bagarre. C'est ce que disait Victor Serge quand il parlait de son amitié avec Raymond Asciens, qui était un des malfrats de la bande à Bono. Il racontait qu'il s'était rencontré à 12 ans et que la première fois qu'il s'était vu, il s'était battu. Et je sais pas, j'ai aussi un peu pensé à ça. La manière de se... Ça parait bizarre comme mix. De s'évaluer. Oui, mais ça parait bizarre comme mix parce que c'est une bagarre à laquelle j'avais assisté quand j'étais collégien. Il y a ma propre adolescence. Il y a les jeunes que je vois sous mes yeux à Nois-Île-Sec. Et puis, il y a Victor Serge. J'ai les mémoires de Victor Serge. Mais voilà, tout ça, quand on est écrivain, on aspire toutes ces choses-là. On les mélange et on en fait un livre. Et voilà, donc, ce qui fait que Lina et Margot deviennent amies, c'est que Margot, elle ne balance pas. C'est-à-dire que le sépulé arrive, il dit, vous êtes battus. Et Margot, elle dit... Pourtant, clairement, c'est elle qui a plutôt perdu la bagarre. Mais elle dit, mais non, madame, on ne se battait pas, on s'amusait. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, elle gagne le respect de Lina. Absolument, c'est important, ça, dans la loi du groupe. Voilà, c'est ça, de ne pas balancer. Alors, revenons un peu à Mohamed Ali, qui lui précise qu'il préfère le graphe au tag, puisque le graphe, c'est de l'art. Et vous faites se côtoyer toutes formes, des tas de formes d'art dans votre roman. Par exemple, il va lui aussi évoluer dans son art, puisqu'il va rencontrer un groupe de grapheurs qui vont l'encourager à faire une fresque. Et puis, Miss Sabir, qui va l'inviter à regarder les gisants de la basilique Saint-Denis. Et c'était important pour vous de faire se côtoyer toutes ces formes d'expression. Oui, parce que déjà, la différence entre le tag et le graphe, c'est que le tag, c'est une simple signature. Ça a un peu marqué son territoire. Alors que le graphe, c'est essayer de faire quelque chose qui a une valeur artistique, qui ne vaut pas que par le littrage, mais aussi par les couleurs, par les formes, par les dessins. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais envie de mettre en scène. Et puis, la basilique de Saint-Denis, on est en scène de Saint-Denis. C'est quand même un des principaux monuments du département. Et c'est vraiment un endroit magique. Je ne sais pas si tous ceux qui écoutent aujourd'hui connaissent cet endroit, mais en fait, c'est là où il y a les tombes des rois de France. Et il y a des gisants. Les gisants, c'est à une période de la monarchie, ils ont représenté le roi mort et le roi vivant sur la même tombe. Et les rois morts, ils étaient représentés dans un réalisme vraiment saisissant. Ça a même été utilisé à un moment donné par les étudiants en médecine pour voir à quoi ressemblait un corps, un cadavre. Donc on les voit représentés avec toutes leurs veines, avec la rigueur cadavérique qui est celle des cadavres. Et donc, c'est quelque chose que j'ai beaucoup emmené mes étudiants visiter en tant qu'enseignant. J'avais un cours où on faisait des visites de la basilique et mes étudiants étaient souvent assez saisis comme moi, je l'avais été par ça, par ces gisants. Et donc, j'avais envie qu'il y ait ce personnage de Miss Sabir qui est une graffeuse qui est étudiante aux gosards. Elle est d'origine congolaise et elle emmène Mohamed Ali pour voir ses gisants. C'est très beau cette scène, c'est magnifique parce qu'il y a une transmission qui s'opère et puis, on ne s'attend pas à ce que Mohamed Ali qui vient de passer sa nuit à graffer soit ému par ses gisants et ça aussi, ça casse des clichés. Il y a un côté universel, je crois, dans l'art qui fait qu'on peut être frappé par ces statues qui datent d'un autre siècle et d'une autre période historique. Exactement. Donc, c'est ça que j'avais envie aussi de mettre en scène et puis, voilà, cette idée de transmission entre les formes d'art. Donc, on imagine Miss Sabir elle est au gosard donc, elle étudie l'art depuis le Moyen-Âge et ça l'intéresse, ce n'est pas parce qu'elle fait du graphe et que c'est un art actuel qu'elle va cracher sur quelque chose de plus ancien. Ce que vous montrez aussi c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie à mettre entre ces différentes formes d'expression. Oui, c'est vrai, bien sûr, on peut avoir des goûts personnels qui nous portent plutôt vers l'un ou vers l'autre mais ça participe d'une même volonté de produire. Oui, alors, ça nous amène au fait que vous avez révélé les deux secrets de Mohamed Ali. Bon, je le sais assez vite. Et ça explique le titre Amour Chrome qui est une nippalage. Expliquez-nous ce qu'est une nippalage. Alors, une nippalage, ça c'est une forme de figure de style dans laquelle on accole deux termes qui ne vont pas forcément bien ensemble. Donc, ce n'est pas un oxymore parce qu'un oxymore c'est quand on va acoler deux opposés. Là, Amour Chrome, ce n'est pas des opposés mais disons que c'est un peu bizarre de les mettre ensemble. Et donc, c'est une figure de style du décalage en fait. D'être là où on ne s'y attendait pas. Et donc, c'est un peu aussi le propos de mon livre. Le propos du livre. Voilà, de casser les clichés, de casser les stéréotypes. C'est aussi mettre mes personnages là où on ne les attend pas. Donc, par exemple, Balina, Margot, Mohamed Ali, ils vont faire un exposé sur un festival du cinéma lesbien. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu en tant que prof des élèves qui ont vraiment fait ça. Et voilà, moi aussi, j'avais des préjugés. Et moi aussi, j'étais étonnée qu'elle veuille faire ça. Et voilà, des élèves du lycée où j'étais prof à Villepelt qui m'ont dit, monsieur, on veut faire un exposé sur un festival de cinéma lesbien. Donc ça, je l'ai ressorti dans mon livre. Mais là, quand elle propose ça, elle le propose un petit peu comme ça à la volée. Voilà, c'est une sorte de provocation. Mais en même temps, derrière les provocations, il y a toujours quelque chose de vrai. Donc, on a envie de creuser. Et donc, Amour Chrome, c'est cette histoire d'amour entre... Enfin, en tout cas, cette volonté d'une histoire d'amour de Mohamed Ali avec Aimé. Et puis, Chrome, en fait, ça fait référence aux bombes de peinture. Aux bombes de peinture. Parce que Chrome, c'est la peinture. Donc, voilà, c'est les deux aspects un peu qui peuvent y avoir dans le livre qui sont reflétés par le titre. Alors, on va écouter, si vous voulez bien, le témoignage de Jeanne qui a lu votre livre et qui a une passion pour la lecture également. Avec plaisir. Je m'appelle Jeanne Guisselin, je suis en classe de 3e et j'ai 15 ans. Je trouve que la lecture, c'est un peu comme une bulle. C'est-à-dire que quand je lis un livre, je suis plongée dedans et quand j'en sors, ça passe un peu à côté. Oui, comme un univers qui, quand je referme le livre, se referme, mais quand je le réouvre, il est toujours là. Tous les soirs, je lis un livre, un bout de livre. Je suis très concentrée quand je lis, même des fois, les gens peuvent me parler, je peux ne pas écouter. J'ai déjà pleuré en lisant des livres. Moi, je lis un livre et au bout de 1 ou 2 ans, je le relis. Je retrouve les sensations que j'ai eues et je me souviens de la personne que j'étais quand j'ai lu ce livre. Ça me fait du bien. Des fois, ça peut me ramener les pieds sur terre. Je lis aussi beaucoup de livres de cuisine. Ça a été ma passion pendant le confinement. On a un groupe d'amis et on lit beaucoup. Avant le Covid, on était tout le temps au CDI. D'ailleurs, dans notre collège, on surnomme le Tite Souris par rapport au Rats de Bibliothèque. On se recommande des livres, on s'en offre parfois. Je trouve ça génial. Je vais vous parler d'Amour Chrome, un livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'a passionnée. C'est un livre qui parle d'un garçon qui vit en banlieue, qui est en classe de 3ème, comme moi. Il a aussi une passion. C'est l'art, le graphe. Il aime aussi une fille qui s'appelle Aimée. C'est un peu des Roméo et Juliette. Ils viennent de deux univers assez différents. Lui est musulman, sa famille est plutôt calme. Il est passionné par son graphe, mais ça lui prend juste une part de sa vie, pas toute sa vie. Alors que Aimée, elle, elle est catholique, elle est passionnée par le foot, elle veut devenir joueuse professionnelle. Lui, justement, est amoureux d'elle et va essayer qu'elle le devienne de lui. On parle de beaucoup de sujets, on parle des attentats, des dealers, de l'art. Avoir réuni tout ça dans un livre, je trouve ça vraiment super. C'est pas une lecture très difficile avec des mots très compliqués qu'on a besoin de rechercher dans le dictionnaire, ça m'est arrivé parfois. Moëlle Madalier est discret et populaire. Pour lui, le collège, ça roule, tranquille. En apparence du moins, car il a une vie secrète. La nuit, il sort de chez lui pour aller taguer. Et surtout, il est amoureux d'Aimé qui ne pense à rien d'autre que au football. En amour, comme au football, il faut avoir un plan de jeu, il faut avoir du style. Il va inviter Aimé à avoir un match au Stade de France. Elle a raison, Jeanne, vous parvenez dans ce court roman à évoquer quantité de thèmes à la fois sociétaux et de préoccupations adolescentes intimes. Il y a par exemple, je pense à cette scène où le père de Mohamed Ali lui apprend à se raser. Oui, si vous voulez, je peux la lire. Oui, mais il faut que je la retrouve. En fait, c'est vrai que... Qu'est-ce qui... Qui vous a appris à vous raser, vous ? Oui, en fait, je vous lis et puis après, je vous reparle. Il va voir son père. Papa, je veux me raser, je veux que tu m'apprennes à me raser. Son père est dans le salon sur son téléphone, sa mère pas loin, elle arrive. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il veut se raser. Mohamed Ali pense poucave. Jamais il ne le dirait. Sa mère le prend dans ses bras. Mon petit garçon, mon petit garçon, tu es devenu grand. Justement, ce qu'il voulait éviter. Il aurait dû y penser, il aurait dû réfléchir, y aller quand son père était seul. Mais s'il avait réfléchi, il aurait attendu encore des semaines jusqu'à atteindre le point procès-gilette, le point où on se fout de ta gueule à cause de ta moustache, le point Zako et les filles. Viens, il dit son père, je vais te montrer si tu penses que c'est le moment. Il retourne dans la salle de bain tous les deux. Son père ne remarque même pas qu'il a tout mouillé par terre et rien essuyé. Le moment est trop solennel. Il apprend à son fils à se raser. Il sort en rasant mécanique, il change la lame et il lui dit voilà l'instrument. Certains utilisent le rasoir électrique, je préfère ça, à la main. Il a un petit savon dans une coupelle, un savon à barbe, il l'humidifie et puis il lui passe un petit toupet sur la peau avec le savon. Tiens, prends-le en main ton rasoir, voilà. Tu regardes bien dans la glace, tu passes la lame comme ça, tout doucement, dans le sens du poil, puis dans le sens inverse pour bien tout enlever. Tu n'appuies pas trop fort pour ne pas te couper. Ça a duré 30 secondes et son duvet a disparu. Il n'a pas existé assez longtemps, pas assez long pour qu'on se moque de lui. Voilà, il dit son père. Demain, j'irai au supermarché, je t'achèterai un rasoir et des lames. Tu peux prendre mon savon à barbe si tu n'aisses pas plein de poils dedans. Au début, ça ne repousse pas vite. Tu l'utilises quand tu en as besoin, tu peux te mettre de la lotion hydratante ensuite. Et quand tu devras te raser le menton, tu fais pareil. Il se regarde, c'est vraiment mieux. Il sort de la salle de bain, sa mère l'attend, elle le prend dans ses bras, elle passe son pouce sur sa lèvre. Que tu es doux, mon fils. Mohamed Ali se dégage, il n'est pas très à l'aise. Je vais dans ma chambre, il dit, j'ai du travail pour le collège. Il se met sur le lit, écouteur dans les oreilles, il met un premier morceau sur YouTube, puis il laisse s'enchaîner la musique. Merci. En fait, c'est un moment important quand on est un garçon et qu'on est adolescent, un moment où on va se raser parce que, d'une certaine manière, c'est aussi un moment de fin d'enfance parce qu'on commence à être comme les plus âgés, comme les hommes, on se rase, on a de la barbe. Et c'est aussi un truc, moi je l'ai vécu aussi comme un truc de honte en fait. Parce qu'on a honte quand on a un peu un duvet, c'est un peu moche. Et puis après, on a honte quand on se rase et que les autres le remarquent et qu'ils disent « Ah, tu t'es rasé, tu t'es rasé, voilà. » Donc, c'est vrai que on pense souvent, quand on pense au moment fondateur de l'adolescence, on pense souvent aux filles qui ont leurs règles. Et c'est vrai que c'est très important. Et j'ai réfléchi, c'est qu'est-ce qu'il pouvait y avoir un peu comme équivalent pour un petit garçon, comme étape. Et voilà, il y a ce fait de se raser. Donc, je voulais que ce soit un moment aussi un peu doux de dialogue entre le père et le fils. Et de transmission aussi. De transmission aussi. Elle est émouvante, cette scène, vraiment. Il y a pas mal de moments de transmission. Il y a aussi un moment, en fait, où Mohamed Ali, il se balade sur le bord du canal et puis, il voit des darons, des vieux, des parents qui sont en train de taguer, de graffer. Il s'arrête, il est étonné, il dit, mais... Des graffeurs des années 80. des graffeurs des années 80. Les premiers, quoi. Ceux qui avaient mon âge quand moi j'étais au collège, qui écoutaient MTM, qui écoutaient AYAM, c'est Paris sous les bombes, tout ça, quoi. Et voilà, donc j'ai voulu aussi mettre en scène cette rencontre qui est aussi une rencontre entre générations de ces vieux graffeurs qui lui disent, ben voilà, nous, on a commencé quand on avait ton âge. Et ça aussi, c'est un truc qui va m'arriver. C'est-à-dire que j'étais arrivé à VO sur le canal de Lourke et j'ai croisé des vieux, enfin des gens de mon âge, en train de graffer, un peu plus vieux que moi, en train de graffer et je me suis arrêté et c'est eux qui m'ont raconté ça, quoi. Donc, j'invente pas tout dans mes livres. Eh oui, on a dit que vous appuyez sur le réel. On l'a bien dit au début. Vous mettez aussi en scène des filles qui, ça c'est très important, vous parlez des personnages féminins à travers Miss Sabir, à travers Aimée, qu'on va retrouver dans le deuxième tome qui est déjà écrit. Oui, qui sera le personnage principal du deuxième tome. qui sera le personnage principal du deuxième tome. Vous mettez en scène des filles qui refusent d'être dominées par les hommes, des personnages féminins forts qui ont du caractère. C'était quelque chose qui vous tenait à cœur, ça je suppose aussi. Oui, ça c'est quelque chose qu'il y a dans tous mes livres. je ne dis pas ça parce qu'on est le 8 mars, mais c'est vrai. Dans tous mes livres, il y a des personnages féminins qui sont assez forts. Des impatientes. Oui, des impatientes. Beauté parade, c'est des femmes qui font la grève. Forêt furieuse, on a une petite fille qui est un des personnages principaux. La petite, elle veut tout faire toute seule, elle s'appelle. Et que celui qu'à soi vienne qui est un roman de pirate aussi, il y a des femmes pirates. Et je pense que ça me vient déjà de ma mère parce que c'était quelqu'un d'assez fort, avec un fort caractère, une forte personnalité. Et puis aussi parce que je défends des idées féministes aussi, donc ça transparaît aussi dans mes livres. et je pense que c'est important pour des adolescents et des adolescentes aussi qu'ils et elles lisent des livres où les modèles féminins ne sont pas soumis aux hommes. Bon, après, j'ai un ventre. C'est aussi, je crois que cette génération, la génération des plus jeunes, je crois qu'il y a un sentiment chez les filles assez fort de, on ne veut pas se laisser faire, on ne veut pas, on s'habille comme on veut, on parle comme on veut. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important, sans doute encore plus présent que quand moi, j'étais jeune. Et donc, ça me paraît important. Bon, vous savez, il y a le fameux test de Bechdel, dont Alison Bechdel, qui est une autrice de BD, qui avait dit, est-ce que dans un roman, est-ce qu'il y a plusieurs personnages féminins, est-ce qu'elles sont nommées, de quoi elles parlent entre elles, est-ce qu'elles parlent entre elles d'autres choses que d'hommes, est-ce qu'elles ont un métier, est-ce qu'elles ont une activité, voilà, c'est quelque chose auquel j'essaie de penser aussi quand j'écris mes livres, parce qu'il ne s'agit pas de faire des livres avec des bons sentiments ou avec de la théorie, tout ça, mais je pense que c'est important d'avoir des livres qui reflètent aussi cette réalité et qui font que des adolescentes, elles vont aussi pouvoir s'identifier à mes personnages, même si c'est un homme qui écrit. C'est en ça qu'il y a vraiment une position politique dans votre démarche littéraire aussi. Oui, il y a un engagement, non, après je fais la différence quand même entre la politique et la littérature, parce que bien sûr, parce que j'écris, moi ce qui compte aussi c'est la langue, c'est la manière où je vais écrire. Justement. Et bien sûr, je fais passer des idées de mon engagement dans mon livre. C'est ce que je veux dire. Mais je ne veux pas que ce soit didactique parce que ce n'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout parce que justement, venons-en à la langue qui rythme tous vos romans et j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus parce que vous faites entendre la poésie et la richesse de la langue. Comment définir cette langue qui est une langue de métissage finalement ? C'est la langue que j'entends quand j'entends mes étudiants, quand j'entends les amis de mes enfants. C'est la langue avec pas mal de mots d'argot, avec des mots qui viennent aussi de langue étrangère, une langue que j'entends quand j'écoute des disques de rap aussi parce que c'est une musique que j'apprécie beaucoup. Et je pense que c'est une langue qui a complètement le droit de citer dans les livres. Elle a le droit d'être là, elle a le droit d'être utilisée. Là aussi, j'ai inventé depuis Céline, on peut utiliser la langue parlée, la langue orale, la langue populaire dans les romans. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait après, Romain Garry, La vie de Vansoie. Quand on lit des romans, il y a plein d'autrices contemporaines, d'auteurs contemporains qui font ça aussi. Donc voilà, je m'inscris dans cette logique-là et dans cette idée aussi de faire des livres avec aussi une grammaire, une syntaxe qui est celle des jeunes que les jeunes utilisent aujourd'hui. Et moi, je suis un peu une éponge quand j'entends des gens parler. j'essaie de le reproduire dans le rythme et dans la langue que j'utilise. Par exemple, là, pour le prochain tome, comme c'est aimé le prochain personnage principal, je suis allé assister aux entraînements de l'équipe féminine de Noisilsec, de l'équipe jeune, féminine. Il y a une coach, une femme coach qui m'a permis d'y assister. Je la remercie beaucoup, elle s'appelle Ménaz. Elle a accepté que j'assiste à tout ça. Et donc, je voyais comment elle parlait entre elles, ses filles, comment elle se vannait, comment elle s'envoyait des vannes, comment elle s'appelait, entre elles, elle s'appelle mon frère, comment elle se charrie, des gars, je tue plus le Covid, des trucs comme ça. Et en fait, moi, ça me fait beaucoup rire, ça m'amuse beaucoup et puis je trouve ça beau aussi. Donc, voilà, ça me donne du souffle pour écrire, en fait. Oui, ça, on n'a pas parlé de l'humour. Mais l'humour traverse tout le roman à travers plusieurs scènes. C'est quelque chose de, vraiment, de très présent, ça. Peut-être entre eux, peut-être que ce groupe de jeunes, ils ne se départissent jamais de l'humour. Oui, c'est un âge où on s'amuse beaucoup, on se chambre, on se taquine, des fois, ça peut être méchant, mais bon, des fois, c'est drôle. Par exemple, la scène des chaussettes, quand, quand, finalement, Aimé et Mohamed vont finir par se retrouver, c'est autour d'une scène d'un prêt de chaussettes. Oui, parce que Aimé a oublié ses chaussettes, et donc Mohamed Ali, c'est l'occasion de lui parler, et comme elle est grande et costaud, il peut lui donner ses chaussettes à lui, des chaussettes de garçons, il lui dit, tiens, je te prête mes chaussettes, et il lui fait croire qu'il a aussi une paire de chaussettes de rechange, mais en fait, il n'en a pas. Et voilà, donc après, ses copains se moquent de lui, ils disent, ah mais, ses copines, elles se moquent de lui, ah mais, tu vas plus les laver les chaussettes quand elle va te les rendre, voilà, des choses comme ça. Il y a un art du chambrage aussi. Oui, c'est ça. Entre les élèves, des fois, même quand on est prof, des fois, c'est difficile de ne pas rigoler, parce que c'est assez drôle. Donc, c'est aussi une énergie, un sens de la vitalité, de la répartie, de la réplique que j'ai essayé de faire ressortir dans le livre. Oui, et vous y réussissez très très bien. De quelle façon les langues populaires, justement, alors bon, cette langue-là, peut être une langue de rébellion et comment elle enrichit la langue, disons, officielle ? Je crois que souvent, les jeunes, ils ne sont pas duples, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas la même langue quand ils parlent à leurs profs, quand ils parlent à leurs parents, quand ils parlent entre copains. Il le dit Mohamed. Mohamed Ali, oui, il le dit. Donc, en fait, quand on est capable de passer d'enregistre de langue à l'autre, c'est aussi qu'on est capable de comprendre des codes sociaux, qu'on est capable de s'adapter à des situations sociales différentes. Donc, c'est important d'arriver à faire ça. Et c'est aussi cette langue dans laquelle on utilise des mots, des tournures de phrases que les adultes ne comprennent pas. C'est aussi une manière de se constituer son monde à soi, ses références et ça fait plaisir quand on est jeune d'utiliser des mots que les adultes ne comprennent pas parce qu'on a l'impression qu'on se crée notre univers et puis c'est aussi un moyen de connivence, de reconnaissance entre pairs. donc cette habileté avec la langue et avec le langage elle a aussi une signification sociale et elle permet aussi d'éprouver ce que c'est d'être jeune et d'éprouver une autonomie, une indépendance. Donc, c'est une forme pas simplement de rébellion mais aussi d'autonomie. Et les jeunes, ce qu'ils cherchent c'est un âge où on essaye d'avoir plus d'autonomie par rapport à ses parents, par rapport aux profs, par rapport aux adultes. On a envie de se sentir grand. Donc, ça passe aussi par la langue et par le fait de se prendre au sérieux en prenant ses propres mots au sérieux. Donc, il y a l'humour mais il y a aussi se prendre au sérieux. Moi, quand j'étais ado, je disais avec mes copains, on disait sérieux ? Des trucs comme ça. On utilisait des mots comme ça qui étaient des codes pour montrer qu'on avait notre propre univers. Pour finir, est-ce que vous nous liriez ce rap un peu de Astre qui fait partie du groupe des graffeurs de Miss Sabir et qui raconte la guerre entre deux groupes de graffeurs et on entend dans cette chanson en fait un peu l'Odyssée d'Homère. Un petit morceau peut-être, je ne sais pas, le début, jusque-là peut-être. Parce qu'il est enseignant, il est étudiant en histoire donc du coup, il s'inspire de l'Iliade pour raconter les guerres entre graffeurs qui sont des guerres entre graffeurs que moi, j'ai vraiment connues quand j'étais jeune. En ce temps, du temps d'antan, les murs étaient encore vierges. Ils étaient gris, ils étaient blancs, à peine recouverts parfois par des affiches. Dessus, pour la plupart, de sales gueules très vite oubliées. Et puis, les tagueurs sont arrivés, les graffeurs. On a repeint la ville. C'était grand, c'était bien. Sauf que... Sauf que chacun voulait son territoire. Chacun voulait son terrain de chasse. Chacun voulait niquer ses murs, ses propres murs. Il ne fallait pas rester seul, sous peine de se faire éclater. Deux clans ont surgi, ACA et CM93. Il n'y avait plus que nous. Il fallait le label, l'un ou l'autre, pour sortir. Les autres, on les recouvrait. On les tapait si on les voyait. Les meilleurs nous rejoignaient. On partait faire les bouffons chez CM93. Chaque nuit, on sortait les bombes. On recouvrait. On faisait de notre mieux pour que ce soit beau, pour que ça se voit. On allait toujours plus haut, toujours plus dur. En hauteur, en largeur, en lettres et en couleurs. Je suis monté sur le pont de l'autoroute. En bas, c'était le vide. Le pont vibrait du troupeau furieux des voitures. Je n'avais pas peur. Je tracais mes lettres. Je choisissais mes couleurs. Je mettais mon aiguille dans la bombe pour déterminer la largeur du jet. Puis, je suis reparti comme j'étais venu, en marchant le long du vide. Je m'en battais les couilles de tomber, de mourir, de finir paralysé. Je m'en battais les couilles parce que ce que je faisais, c'était beau, c'était au-dessus. Ça allait rester longtemps, longtemps. C'était de l'art. C'est un personnage qui fait un peu comme une sorte d'aide ou de griot qui raconte cette histoire. C'est très beau. Merci, Sylvain. Merci beaucoup. Merci.